Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir des mods et cheaters sans Java. Alors Java est une plateforme informatique pour effectuer certaines tâches comme Forge et Optifine. Mais il faut l'installer sur nos ordinateurs, ce que certains et certaines préfèrent ne pas faire. Donc je vais vous montrer comment installe Forge et Optifine qui réclarent Java sans Java. Alors, pour commencer il faudra Minecraft Java Edition. Donc allons télécharger et installer ça. Donc télécharger. Et voilà. Donc là il ne reste plus qu'à attendre. Et lancer l'installateur. Donc installons Minecraft. Oui, sous. Comme ça. Donc tout est parfait. Et installe. Et finir. Donc ça va update le launcher. Et puis on pourra avoir Minecraft. Et voilà. Minecraft. Donc je vais m'inscrire. Puis on va tout de suite revenir. Donc nous voilà dans Minecraft. Donc ce que vous voulez faire c'est lancer la version que vous voulez vos mods et shaders dessus pour télécharger cette version avant d'installer Forge ou Optifine. Donc je vais créer. Et la version que je vais utiliser c'est 1.14.4 car c'est la version la plus récente de Optifine disponible. Donc si on va chercher 1.14.4 et on va l'appeler 1.14.4. Et je vais juste me donner un peu plus de mémoire. Donc maison 4. Et ça devra être créer, jouer et on va télécharger 1.14.4. Donc pendant que ça télécharge, je fais un petit réciment à vous dire que si vous aimez le contenu que je fais, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Si vous voulez plus de contenu comme ça, ça me laisse à savoir aussi si vous aimez ce que je fais. Donc merci et continuez à regarder la vidéo. Donc 1.14.4 vient de finir de télécharger et on est en train de lancer le jeu. On va juste attendre un peu et... Donc une fois qu'on a Minecraft 2 R, on peut tout simplement le quitter maintenant qu'on sait qu'il est téléchargé. Donc allons chercher... Maintenant, on va commencer avec Optifine, donc les shaders. Donc Optifine, c'est essentiellement un FPS booster et ce qui permet d'avoir des shaders. Il y a un sera dans la description pour ce que je vais aller chercher. Ou vous pouvez tout simplement aller chercher. Donc Optifine. Donc ça c'est Optifine et vous allez aller dans Downloads et ça c'est la version la plus récente. 1.14.4. Donc vous pouvez cliquer sur Downloads, ce qui va supporter Optifine parce que ça va loader les annonces. Mais si ça ne fonctionne pas, essayez le miroir mais ça ne supporte pas le site, donc moi je vais faire Downloads. Donc vous avez juste besoin de ôter votre curseur et de ne toucher à rien. Faites juste regarder et attendez 5 secondes et tout devrait bien aller. Donc Skip et tu peux télécharger Optifine. Donc c'est 1.14.4 HD dot jar. Faites sûr que c'est le dot jar. Donc là ça load une autre annonce, Roblox, on ne va pas y laisser la chance. Donc enregistrer et on a Optifine. Donc le shader que j'utilise c'est bslv7 version 7. Si vous n'avez pas vu la vidéo avec ce shader, allez le voir à haut à droite ou dans la description. Donc je vais aller le télécharger. Donc c'est bslv7 shader. télv7 shader, d музыé, d Buzzering. comme on va брater la vidéo. 1.14.15. Donc là vous essayez, dc... C Australia. Dc ce Alberta invented… 7.8 interviews. hebben cibles que vous achent,생iguites qui font zien. Donc je vais télécharger. Donc, ça c'est une annonce que vous n'avez rien besoin de faire, c'est juste attendre. Donc voilà, je n'ai rien fait, cliquez pause et désannonce, donc BSL, le zip file est téléchargé, donc on peut fermer ça. Maintenant, on va aller installer Optifine, donc les prochaines étapes, je les dois à RioForceVideos, qui m'a, en fait, j'ai trouvé cette vidéo sur YouTube qui m'a permis de savoir comment faire ça, donc crédit à lui, donc allons faire sa stratégie. Donc, vous allez avoir besoin d'ouvrir votre folder, elle est dans votre drive que Minecraft se retrouve, donc moi je l'ai installé dans C, donc, ensuite, Programme Elif6 et Minecraft Launcher, donc Runtime et GRE, Bin et voilà. Donc, vous êtes dans Minecraft Launcher, Runtime, GRE, Bin et ce qu'ils ont fait ici, c'est on recherche Java. Donc, on va utiliser Java de Minecraft pour lancer, exécuter, en fait, Optifine. Donc, si on va chercher notre Optifine, en téléchargement, on va l'installer, on va en fait le déplacer dans le fichier Bin, donc Optifine, pas BSL, Optifine, donc Optifine, voilà. Et je vais le renommer pour quelque chose de plus simple, comme tout simplement Optifine, à place de 1.14.4, tout ça, donc tout simplement Optifine, puis même pas de majestule, parce que il faudra écrire Optifine, tout à l'heure, puis je veux pas me mélanger. Donc, c'est plus simple comme ça. Et, donc maintenant on est prêt. Donc, ce que je vais faire, c'est lancer une commande pour exécuter Optifine avec Java. Donc, cliquer ici et écrire CMD. Ça va faire apparaître le commande propre, et c'est dans le fichier Bin. Donc, l'on va rentrer la commande qui est Java, espace, dash, jar, espace, puis là, ce que vous avez renommé. Donc, moi c'est Optifine, donc Optifine, puis là, j'ai oublié de changer le f, il est majestule, donc majestule f, find, et dot jar. Donc, voilà. Et si je rentre la commande, voilà. Donc, ça a fonctionné. Et, juste pour vous prouver que ça a fonctionné, si j'essaye d'ouvrir Optifine sans la commande, rien ne va se passer. Ça va juste demander d'une application. Donc, ça a besoin d'une commande. Donc, ici, je rentre la commande. Voilà. Donc, user, mon nom, appdata, roaming, minecraft, c'est où est-ce que minecraft se retrouve. Donc, c'est à la bonne place. Install. Et, ça rentre la commande. Et, une fois que c'est installé. Et voilà. Le programme a été exécuté, plus qu'acquitté. Ok. Donc, nous pouvons fermer ça. Donc, une fois que c'est installé, on peut, soit, vous devez supprimer, en fait, Optifine dot jar. Mais, moi, je vais le garder pour plus tard dans la vidéo. Je vais vous montrer comment avoir les mods. Et, je voudrais accompagner Optifine. Donc, je vais juste le remettre ici. Et, on peut fermer ça. Fermer ça. Donc, si vous recherchez dans AppData. Ici. AppData. Exactement un mot pour moi de même. Ça va ouvrir le fichier. Donc, .minecraft, c'est où est-ce qu'ils devraient l'avoir installé. Donc, si vous allez dans la version, 1.14.4 Optifine s'y retrouve. Donc, ça a fonctionné. Si on le lance, on devrait avoir, juste ici, Optifine. Donc, dépendant de la version que vous allez télécharger, peut-être qu'il se retrouve ici, en fait. Donc, il faudra vous chercher. Donc, vous voyez, il est là. Donc, il va apparaître là. Si vous ne le trouvez pas. Mais, moi, il l'a installé tout seul. Donc, il est ici. C'est parti. 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 C'est parti.